Merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de la typologie textuelle qui concerne les élèves de tronc commun, toute option. Dans notre étude, nous allons vous proposer pour un début la phase préparatoire. Le titre dans cette typologie textuelle concerne le texte narratif. Nos objectifs à la fin de ce cours, les élèves seront capables de reconnaître les caractéristiques du texte narratif. Sans plus tarder, nous allons essayer de voir l'extrait que nous avons pour compléter les questions concernant la compréhension. Alors ici, nous vous proposons deux types de supports. Il y a des supports audio. Alors dans cette vidéo, vous ne pourrez pas écouter le fichier sonore. Mais, contrairement, vous pouvez lire le texte d'appui et après répondre à des questionnaires qui seront dans la compréhension. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo et lire le texte attentivement. Puis, vous répondrez à des questions de compréhension. Et si vous avez des problèmes de lecture, n'hésitez pas à nous contacter. On vous passera en commentaire le fichier sonore. On vous laisse un petit instant pour lire le texte tranquillement. Bien, j'espère que vous avez lu le texte et tout. Donc, nous allons passer aux questions de compréhension. Alors, la première question, il s'agit de savoir quel est le personnage principal du texte. A quelle personne s'adresse-t-il au lecteur ? Deuxième question, où se passe l'action ? Que fait le narrateur dans cet extrait ? Quels sont les personnages du texte ? C'est-à-dire, on va parler des personnages secondaires. Après, le personnage principal, bien sûr. S'il y a d'autres personnages qui existent dans le texte, il faut les signaler. A quel temps sont conjugués les verbes du passage ? Sont-ils des verbes d'action ou d'état ? Relève des exemples. La question 6, c'est relevé dans le texte, les indicateurs temporels. Là, il s'agit de savoir, de connaître les expressions en relation avec le temps. A quel moment du récit appartient ce passage au début ? Cette question, c'était pour le fichier sonore, mais comme vous ne pourrez pas écouter ce fichier sonore, la question 7 est facultative. Pourquoi ? C'est toujours en relation avec la question numéro 7. Quel est donc le type de ce texte ? Justifiez votre réponse. D'après votre lecture, qu'est-ce qui vous en déduisait concernant ce type de texte ? J'espère que vous aurez la capacité de répondre correctement à nos séries de questions. Alors ici, les personnages, vous retrouverez la correction de la compréhension en commentaire si vous voulez. Entre temps, nous allons passer à la définition du texte narratif. Bref, une petite définition courte, facile à retenir. Un texte narratif est un texte qui raconte. Dans ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il raconte en général ? Ce sont des événements, des récits, des histoires, tout ce qu'on peut raconter en fait. Dans cette typologie textuelle qui concerne le texte narratif, il faut comprendre que le texte narratif a des fonctions qu'il peut assurer. Alors, comme vous le voyez, le texte à dominante narrative sert à raconter une histoire ou des événements imaginaires, réels ou documentaires. En plus de ça, on va dire quelles sont les formes de genre littéraire dans lesquelles on peut rencontrer ce type de texte. Donc, vous allez voir une liste infinie, à savoir, un exemple, les récits, les récits d'aventure, donc les récits ou les romans fantastiques, les récits autochtones, les discours, les contes, les fables, les légendes, une liste infinie d'informations dans lesquelles on peut rencontrer des textes narratifs. En plus des fonctions et les genres ou formes de texte, ici nous allons parler des outils linguistiques. Ce sont les outils utilisés au niveau de la langue, à savoir les temps verbaux de base. Donc, surtout, le temps verbaux de base, c'est le passé simple, l'imparfait. On peut associer le passé composé, le présent de narration, et les autres temps, bien sûr, sont utilisés, mais la majoritaire, c'est le passé simple et l'imparfait. Donc, les principaux marqueurs de relations utilisés de temps, on a des exemples, alors, puis, tout à coup, ensuite, plus tard, aujourd'hui, etc. On a des espaces, des lieux, près, de loin, là-bas, à cet endroit, chez, etc. Sans oublier aussi le vocabulaire associé à cet outil linguistique, c'est devient progressivement plus riche et imagé et adapté à l'âge du lecteur, etc. Donc, l'utilisation des verbes d'action, comme par exemple, sauter, courir, manger, etc. Donc, tous ces verbes nous indiquent aussi qu'on est en train de faire une narration. Plus loin, nous allons parler aussi des principales caractéristiques du texte, toujours texte narratif, donc, à savoir, une narration à la première ou à la troisième personne du singulier. Donc, si c'est la première personne du singulier, c'est moi qui suis, je suis le narrateur, en même temps, je suis le personnage principal. Étant donné que la troisième personne du singulier envoie une personne, il ou elle, singulier, bien sûr. Donc, nous avons un narrateur qui compte l'histoire. Donc, un narrateur est différent d'un auteur, tout à fait normal. Donc, le récit qui y participe ou qui est extérieur à l'histoire. Donc, en fait, ici, on demande de donner son point de vue par rapport au texte que vous avez lu. Donc, savoir, est-ce que le narrateur fait partie de l'histoire ou est-ce qu'il se trouve quelque part en train d'observer ce qui se passe dans votre histoire, sur votre scène d'imagination. Alors, c'est-à-dire savoir, est-ce que le narrateur, il connaît tout de ses personnages, de tout ce qu'il pense, de tout ce qui est créé dans votre univers de récits. Si, s'il le connaît, alors, on dirait que c'est le point de vue omniscient ou la focalisation à zéro. Donc, nous avons trois types de focalisation que nous allons expliquer dans une autre vidéo plus tard. Donc, on a le point de vue interne, externe ou omniscient. Alors, bien sûr que dans un récit, il y a toujours des personnages, des événements, des actions, des péripéties situées dans un lieu et dans le temps. La présence d'un repère chronologique, des pronoms qu'on va utiliser, bien sûr, comme moi et d'autres, qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, un j'aime, partager la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser vos questionnaires dans un commentaire. Nous n'hésiterons pas à vous répondre dans un bref délai. Vous pouvez nous rencontrer encore sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Merci encore. A plus tard dans une nouvelle vidéo.